Donc ce séminaire sur la réussite scolaire, c'est un travail au cœur des missions de l'enseignement agricole, des missions de formation évidemment, mais aussi des missions d'éducation qui vont avec. L'enjeu c'est celui de la réussite scolaire, ça c'est la façon positive de le dire, mais ce qu'il y a comme travail devant vous, et c'est important de ne pas avoir peur de l'affronter, c'est de regarder quelles sont les difficultés aussi scolaires, les situations parfois d'échecs qui peuvent exister, voir comment on les décrypte, comment on peut les appréhender, et l'idée c'est de vous donner quelques outils, quelques expériences supplémentaires dans ce chemin-là sur lequel vous êtes engagé depuis longtemps. Donc il y a une dimension formation qui est très forte sur ce sujet, il y a aussi une dimension d'organisation qui est extrêmement forte, puisque on le dit souvent, ne serait-ce qu'en regardant les établissements d'enseignement, il y a toute la communauté éducative dans toutes ses dimensions qui est mobilisée. Ce n'est pas juste une histoire d'enseignant, ce n'est pas juste une histoire de face-à-face élève, c'est bien la mobilisation aussi de la vie scolaire, aussi de la direction de l'établissement, et aussi de l'intendance et de tous les personnels qui gravitent autour des élèves dans le cadre de ce que vous appelez le village-école. Alors ce n'est pas des sujets complètement nouveaux, c'est clairement des sujets au long cours, et le séminaire d'aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique au niveau des Hauts-de-France qui existe depuis de nombreuses années, dans un travail plus global qui était entamé autour du climat scolaire, autour de l'encrochage. Alors peut-être que la récurrence avec laquelle on traite ces sujets, finalement, confie à la pertinence d'avancer sur ces sujets, et en tout cas, à chaque fois que, alors c'est la deuxième fois du coup qu'en tant qu'autorité académique, je suis dans cet amphi pour introduire un séminaire sur ce type de sujet, à chaque fois, il y a pas mal de monde dans la salle, et pas mal de monde d'origine assez diverse et variée, puisqu'il y a l'enseignement agricole public, il y a l'enseignement agricole privé, et puis il y a toutes les dimensions des communautés éducatives qui sont présentes. Donc peut-être que si on parle de ce sujet si souvent, c'est qu'effectivement il est important, et qu'il reste important, et qu'il faut voir comment on peut compléter tout ce qui a déjà été lancé en matière de climat social et d'encrochage, avec un séminaire qui, aujourd'hui et demain, est un peu plus axé sur des aspects un peu concrets, vraiment autour du métier pédagogique, d'accueil des élèves en difficulté, d'identification des difficultés, de gestion des élèves difficiles, de résolution des situations qui peuvent être des situations apparentes, d'échecs, d'apprentissage, et ça, ça va mobiliser à la fois, enfin, re-questionner à la fois des sujets de stratégie pédagogique, mais aussi d'organisation de l'établissement. Je pense que c'est vraiment important de souligner qu'il y a toujours les deux dimensions qui vont ensemble. Donc ça, c'était le premier message que je voulais vous dire, mais peut-être que c'est tellement une évidence que ça vous fait bizarre que je le répète, je pense que c'est important quand même que l'autorité académique s'arrête quelques instants pour redire qu'effectivement, ces sujets sont importants. Le deuxième aspect que je voulais souligner dans mon introduction, c'est que ces sujets, et ce séminaire en particulier, résultent toujours d'un travail de co-construction. Donc le séminaire, en l'occurrence, était construit d'une part par les équipes de la DRAF, que je remercie au passage pour leur mobilisation sans faille de tous les instants, mais aussi avec l'aide du DNA, notre cher dispositif national d'appui, avec en l'occurrence Agro-Sub Dijon, et puis aussi un peu l'antenne de Florac de Sub Agro-Montpellier, qui sont mobilisés pour établir le programme et assurer les interventions. Puis il y a aussi plusieurs intervenants, extérieurs, pour donner du souffle, pour donner du croisement de regards, qui sont là et que je... Alors je vais pas essayer de... Enfin je vais éviter de commettre l'impair d'en mentionner certains, au risque d'en oublier d'autres, mais ils sont là, ils seront avec vous jusqu'à demain, et je les remercie sincèrement pour leur intervention qui nous est extrêmement précieuse pour avancer sur ces sujets. Après c'est un séminaire qui est plutôt à tonalité Hauts-de-France, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des régions autres que Hauts-de-France qui sont invitées. Alors j'ai pas repéré du regard, mais en même temps peut-être que tout le monde n'est pas arrivé des collègues d'autres régions, mais on pense deux choses. On pense que c'est intéressant de pouvoir faire partager nos initiatives en Hauts-de-France pour éventuellement les faire s'aimer. Non pas qu'on pense détenir une vérité sur le sujet, mais à force d'y travailler, on se dit que nos expériences peuvent être intéressantes à partager. Et puis c'est intéressant aussi de voir l'expérience ou les questions des gens qui viennent de l'extérieur. Donc bienvenue aux collègues des autres régions, et j'espère que pour vous aussi, ce travail, dans une logique de fertilisation croisée, vous apparaîtra utile. La troisième chose que je voulais dire pour prendre un peu de champ par rapport au sujet de la réussite scolaire, c'est rappeler l'importance de l'innovation pédagogique de façon plus générale, et l'importance du travail de connexion que l'enseignement agricole s'efforce de faire à tous les niveaux. Dans les EPL, je le disais, on connecte sans cesse au sein du village d'école, mais aussi avec l'extérieur. On sait bien qu'une des missions qui est prévue dans la loi pour l'enseignement agricole, c'est l'animation des territoires. Derrière cette notion-là, il y a une notion de connexion avec les partenaires qui est très très forte et qui est une des essences, une des valeurs consubstantielles de l'enseignement agricole qui est revisité aussi à travers le travail sur la réussite scolaire. Donc, ces connexions, ce travail sur l'innovation sont conduits au niveau de chacun des établissements, que ce soit les lycées agricoles publics, les lycées du CNEAP, les lycées des MFR, de l'UNREP aussi. Ce travail de connexion et de recherche d'innovation, quelque part d'audace permanente de sortir du système pour mieux cultiver le système est conduit aussi au niveau des DRAF, en particulier avec l'ESRFD. On a notre équipe vaillante, jamais assez nombreuse, mais toujours vaillante. Ça vaut pour la DRAF Hauts-de-France, mais ça vaut aussi pour les autres DRAF. Ce travail est vraiment important dans l'ESRFD. Et puis, l'importance de ce sujet a été rappelée aussi, encore tout récemment, par le directeur général. Alors, non pas que je côtoie M. Vincent tous les jours, mais j'ai eu la chance d'être avec lui à un bon moment autour du séminaire PEPIETA. Je suppose que vous savez tous PEPIETA. Vous allez me dire, oui, mais PEPIETA, qu'est-ce que ça a comme rapport avec la réussite scolaire ? En fait, c'est évident qu'il y a un rapport parce qu'on est là aussi sur des démarches d'innovation pédagogique, on est là aussi sur des questions de système et de recherche de connexion. Et lors de ce séminaire PEPIETA, pour vous la faire courte, notre directeur général préféré a dit, c'est tellement bien PEPIETA qu'on va faire un PEPIETA 2. Et visiblement, il persiste dans son intention de poursuivre sur cette dimension d'innovation pédagogique et de connexion, puisque, semble-t-il, alors je ne l'ai pas lu, je confesse, mais il y a des gens très bien qui l'ont lu pour moi, la note de service pour la rentrée scolaire 2019 parle aussi de tous ces aspects. Donc il y a vraiment, pour ceux qui éventuellement en doutaient, un message fort, à la fois de l'autorité académique en région, mais aussi et surtout du directeur général à Paris, de poursuivre sur ce sujet. Et quand on dit que ce sujet est important, l'animation qui va autour de ce sujet, qui prend du temps, est aussi importante, qu'elle soit assurée dans les établissements, au niveau de la DRAF ou au niveau national. Et la toute dernière chose que je voulais dire, je vous avais dit quatre choses, donc ça c'est la quatrième et dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'autour de toutes ces dimensions que j'ai évoquées rapidement et sur lesquelles vous allez travailler jusqu'à demain soir, il y a fondamentalement les spécificités de l'enseignement agricole qui ressortent, que je ne peux que vous encourager à toujours poursuivre, approfondir, creuser, remettre en question. C'est un plan dans le long terme, mais c'est un plan qui est forcément gagnant parce qu'en travaillant sur tous ces sujets-là et en le faisant ensemble, on réaffirme à chaque instant, dans chaque respiration qu'on prend, l'importance et les spécificités de l'enseignement agricole qui justifient aussi sa pérennisation. Et dans ce temps-là qu'on prend, parfois on estime peut-être perdre, je ne crois pas qu'il ne soit jamais perdu ce temps-là, on s'autorise en fait à questionner les limites du système, à innover. Et forcément, par définition, innover, rechercher à s'adapter, c'est créer, donc ça fait appel à une fibre qu'on a tous en nous et que je ne peux que vous inviter à cultiver qui est celle de l'audace. De l'audace, du temps, savoir toujours le prendre, même si par ailleurs le quotidien est toujours une corde de rappel impérieuse. Mais les sujets sur lesquels vous travaillez et sur lesquels vous avez fait le choix de vous donner du temps pendant une journée et demie, c'est pour moi le sel de l'enseignement agricole. Et ce sel, cette valeur consubstantielle de l'enseignement agricole, je ne peux vraiment que vous inviter à continuer à le travailler, à continuer à les s'aimer. C'est ma conviction en tant que draphe et en tant qu'autorité d'académique que j'exprime devant vous. Et donc, je vous souhaite, puisque j'avais promis d'être bref, un très bon travail, très fructué sur ces sujets tout à fait majeurs. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada